bienvenue sur learning apps un site internet incontournable pour faire des exercices interactifs en classe donc vous allez sur learning apps.org et vous cliquez sur se connecter si vous avez déjà créé un compte vous mettez votre nom d'utilisateur votre passe sinon vous créez un compte donc en ce qui me concerne j'écris un compte et je me connecte une fois connecté il n'y a rien qui change mais sauf que ici je suis connecté j'ai accès à ce qu'on appelle mes applis voici toutes mes applis ce ne sont pas les miennes j'en ai créé que trois parmi toutes celles là toutes les autres viennent d'autres personnes que j'ai trouvé et ce que je vous conseille ici de faire c'est de rechercher des nouvelles applis par exemple j'en sais rien moi en physique chimie je vais mettre physique et il va me faire une liste de tout ce qui a trait à la physique je peux ici savoir le donner le niveau qui m'intéresse collège par exemple voilà et donc il va les trier suivant celles qui sont de niveau collège d'après les créateurs d'après les créateurs de des jeux donc ici j'ai cliqué sur une application donc je peux y jouer ce que je me mets à la place d'un élève qui y joue comme ça et ici je vois que je peux faire enregistrer dans mes applis si je clique enregistrer dans mes applis elle apparaît dans mes applications ce qui me permet en fait d'en faire c'est une banque de favoris ici maintenant si ce jeu là ne me convient pas parce que il y a une faute orthographe ou parce que les questions ne me conviennent pas là par exemple il n'y a pas de point je clique sur créer une appli similaire et ici vous avez toute l'application qui a déjà été créée ici juste à rajouter un point par exemple parce que ça m'énerve je peux rajouter des questions et je peux modifier les réponses si je vois qu'il y avait une erreur ou quoi que ce soit et à la fin je clique sur afficher un aperçu et je vois apparaître mon application qui a été qui a été modifiée je clique sur enregistrer l'appli et elle est dans les applis ça c'est la mienne et ça c'est celle qui est de départ si vous voulez créer une application c'est très simple vous avez ici la liste de toutes les applications disponibles dans le dans le site et vous cliquez dessus et ici vous fait vous faites créer une nouvelle appli et vous devrez modifier ce qui est déjà donné comme exemple c'est tout en ce moment Merci.